Salut à tous, c'est Maxime, aujourd'hui on va se poser la question de savoir si Skyfall est une si mauvaise chanson que ça. Alors évidemment ici je fais référence à la très fameuse vidéo qu'Etienne Guirault a consacrée aux chansons de James Bond en développant l'idée qu'au fur et à mesure des années, la qualité musicale des musiques de films de James Bond était de plus en plus médiocre. Bon alors j'avais déjà consacré une vidéo mais plus générale un peu sur ce sujet, si vous ne l'avez pas vue je vous encourage à aller la voir. Mais aujourd'hui je veux juste m'intéresser à Skyfall parce que j'ai trouvé dans la vidéo d'Etienne, je trouvais qu'il n'a pas été très charitable envers ce titre qui pour moi, et ça c'est mon avis, je pense que c'est une bonne chanson. Une bonne chanson qui n'est pas du tout médiocre et qui a sa place dans le répertoire de James Bond je pense. Alors je trouve qu'Etienne est passé un peu vite sur cette chanson, c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas été très charitable parce qu'il y a un peu plus que ce qu'il a présenté dans cette vidéo. Il passe rapidement en disant bon il y a 4 accords et puis ça s'arrête là, pas plus. Mais il y a un peu plus que ça quand même. Mais de toute manière on voit bien qu'il était en quelque sorte forcé un peu de faire ça puisque s'il ne le faisait pas ou s'il reconnaissait une qualité autre à cette chanson il y a un peu tout son argumentaire qui tombait à l'eau. Donc finalement il était un peu pris au piège je pense par l'idée qu'il voulait mettre en avant. On va entrer directement dans le vif du sujet, il y a plusieurs points que j'aimerais développer. Et le premier ça va être le chromatisme qu'on entend dans la musique originale de James Bond. Celui-ci donc si je le fais directement en Do puisque le Skyfall est en Do mineur donc je vais me placer directement en Do mais vous connaissez tous ce motif. Donc ce chromatisme ici qu'on va jouer entre Sol, La bémol, La bécart, je redescends au La bémol pour revenir sur le Sol. Ce chromatisme on va le retrouver dans le fondement même de la progression harmonique utilisée dans Skyfall. Alors qu'est-ce qu'on a comme accord ? Alors au tout début avec la partie de piano on a des notes pédales finalement. On a ce Do mi bémol qui reste durant toute la progression et on a juste le changement de basse. Donc on a un Do à la basse, ensuite on a un La bémol et ensuite on a un Fa. Donc un peu plus loin dans la chanson on va avoir les accords complets qui vont entrer et ces accords on a ceci. Donc on a un Do mineur qui va à un La bémol majeur et ensuite qui va à un Fa majeur. Et donc ici dans ces trois accords et bien on a intégré finalement ce chromatisme caractéristique de la musique de James Bond puisqu'on a un mouvement, si je prends, donc on a le Do mineur et on a le Sol ici donc du Do mi bémol et Sol. Ce Sol va au La bémol donc quand on est sur l'accord de La bémol majeur et ensuite il va au La bécart quand on arrive sur l'accord de Fa majeur. Donc on a bien le même chromatisme de la musique caractéristique de James Bond, Sol, La bémol ici et La. Alors ça s'arrête pas tout à fait ici puisque dans le motif chromatique d'origine on a donc Sol, La bémol, La bécart et on redescend au La bémol pour revenir sur le Sol. Et bien ici dans Skyfall on a exactement la même chose c'est à dire quand on fait Do mineur, La bémol, ensuite on arrive sur Fa majeur et tout de suite si vous écoutez bien on retourne sur un Fa mineur. Donc on a cet enchaînement qui se répète quelques fois pendant le couplet et là à la fin du couplet on arrive sur un accord un peu bizarre mais qui a une signification et une justification qu'on va voir un peu après. Alors c'est l'accord qu'Étienne a caractérisé comme étant, je cite, dégueulasse. L'accord c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est comme accord ? De manière très simple il s'agit d'une triade de Do mineur. Ici avec une basse sur Ré. Voilà c'est le fameux Ré dégueulasse d'Étienne. Alors évidemment ça fait sourire. Mais du coup je pense que ça me paraît un peu bizarre aussi qu'il ait eu cette réaction. Puisque finalement ce Ré dégueulasse a une logique et une fonction qu'on va voir un peu plus loin. Donc ce Ré dégueulasse ensuite il va sur un accord de Sol Sus IV. Ici. Et qui se résout tout naturellement sur le Sol majeur. On est sur le cinquième degré de Do mineur. Alors rapidement j'attire votre attention sur le mouvement contraire qu'on a entre d'une part le gimmick chromatique ascendant. Et d'autre part la ligne de basse descendante. Parce que d'un côté on a donc le Sol, La bémol, La. Et de l'autre on a la basse qui descend, Do, La bémol et Fa. Alors évidemment il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Mais en même temps c'est pas ce qu'on demande à une chanson pop. Mais néanmoins ça fait partie de ces toutes petites choses qui in fine font que ça constitue une bonne chanson. Donc passons au refrain maintenant. Que se passe-t-il dans le refrain ? Grosso modo on va utiliser les mêmes accords. Vous allez voir qu'on va jouer sur l'ambiguïté entre le Fa mineur et le Fa majeur. Et tout d'abord j'attire votre attention sur le rythme harmonique. Entre le couplet et le refrain. Qu'est-ce qu'on avait comme rythme harmonique dans les couplets ? On avait grosso modo deux accords par mesure. Donc on avait Do mineur sur deux temps. La bémol sur deux temps. Fa majeur deux temps. Fa mineur deux temps. Et on revenait sur le Do mineur. Quand on arrive sur le Ré cette fois-ci ça dure plus longtemps. On a une mesure complète sur le Ré et ensuite sur le Sol, Sus4, Sol majeur. Là dans le refrain ça va être l'inverse en fait. Les accords qui duraient que deux temps vont durer une mesure complète. Et ceux qui duraient une mesure complète vont maintenant durer deux temps. Donc ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo que j'avais faite sur la chanson parodique de Jonathan Cohen. Si vous êtes intéressé par ce qu'on appelle le Songwriting, c'est-à-dire les techniques de composition de chanson, sachez que c'est un bon moyen d'apporter du contraste entre les couplets et le refrain. Variez le rythme harmonique. Par exemple si vous avez un couplet avec un rythme harmonique assez dense, assez rapide, et bien dans votre refrain vous allez prendre le contre-pied, c'est-à-dire que vous allez avoir un rythme harmonique qui va être plus lent. Et ça peut être l'inverse, si vos couplets sont plus statiques avec un rythme harmonique assez lent, et bien vous pouvez faire un refrain avec un rythme harmonique beaucoup plus rapide. Tout ça sont des petites techniques qui font que vous allez créer du contraste, et donc un peu de renouveau également entre votre couplet et votre refrain. Alors évidemment c'est pas la Sol, ça en fait partie. Donc là c'est ce qui se passe, on va avoir Do mineur sur une mesure complète, La bémol majeur sur une mesure complète, la première fois, dans les premières quatre mesures du refrain, on va avoir un Fa mineur 7, qui va aller sur un Sol sus 4 avec la basse en Ré sur deux temps, et un Sol, Sol 7 je crois même, sur deux temps également, et on va retourner sur Do mineur. Donc une nouvelle fois Do mineur sur une mesure complète, La bémol majeur sur une mesure complète. Alors cette fois-ci, la deuxième fois, on va pas arriver sur un Fa mineur 7, mais sur un Fa majeur et même un Fa 7. Et là on va arriver sur un Ré et un Ré 7. Et même, je suis pas complètement sûr, mais je crois même qu'on a la neuvième bémol, donc ce sera un Ré 7 bémol 9. Et donc du coup, en fait, on se rend compte que notre Ré dégueulasse du début, où on avait cette triade de Do mineur sur Ré, et bien ici, finalement, c'est comme si les compositeurs nous révélaient finalement, enfin, sa véritable nature. Quelle est cette nature ? C'est tout simplement un Dominante secondaire. C'est un 5 de 5. Rapidement, si on est en Do mineur, le cinquième degré de Do mineur, c'est Sol. Le cinquième degré de Sol, c'est Ré, Ré majeur, Ré 7, et même ici avec la neuvième bémol. Donc finalement, le Ré qu'on avait au début, on peut presque le considérer comme un accord bémol 9, mais avec la tierce qui est suspendue. On a le Sol au lieu du Fa dièse. Et ce n'est qu'à la toute fin du refrain, au moment où peut-être l'intensité est la plus haute, qu'on nous révèle enfin sa vraie nature. Et c'est comme si on nous disait, voilà, en fait, depuis tout ce temps, ce Ré que vous avez entendu et qui frottait un peu et qui paraissait un peu bizarre, en fait, tout simplement, c'est le 5 du 5. C'est la Dominante de la Dominante. À noter également, dans ce refrain, qu'on a l'apparition de notes de passage entre les différents accords. Et ça, c'est encore un truc de composition très simple que vous pouvez retenir, c'est-à-dire qu'entre deux accords, entre deux accords différents, et notamment quand ces accords sont, par exemple, à distance de tierce, comme on l'a entre le Do mineur et le La bémol majeur, eh bien, vous pouvez mettre, finalement, une note de passage entre les deux. C'est exactement ce qui est fait ici. Quand on est sur Do mineur, on va avoir la note de passage Si bémol qui va au La bémol majeur. Ensuite, on a Sol pour aller à Fa. Et ensuite, on a Mi bémol pour aller sur Ré. Alors, on continue dans l'exploration de Skyfall et on arrive sur une section, alors, je ne sais pas trop comment l'appeler, ce n'est pas un pont, parce que le pont arrive juste après. C'est une sorte de pré-pont, je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit. Voilà, on va l'inventer. Et dans la chanson, c'est une phase de repos. Voilà, c'est une phase assez statique et pour le coup, on a une harmonie vraiment très statique puisque ce qu'on va avoir, c'est juste le martèlement, enfin, le martèlement léger, quand même, de l'accord du premier degré. On va rester sur ce Do mineur. On va avoir l'évocation de différents thèmes de l'univers de James Bond, notamment celui-là. Donc, quand on reste ici sur notre accord de Do mineur, on va avoir ce motif qui va sonner, je crois, au cuivre. Voilà, avec une belle dissonance ici qu'on a puisqu'on va avoir l'arpège de Do mineur et qui va sur le Fa dièse. Voilà, donc il va frotter avec la basse, avec le Do. Et ce Fa dièse, il revient tout de suite après sur le Sol. On résout la dissonance. De nouveau, on va faire sonner cet accord de Do mineur, même avec une neuvième, je crois. Et on va avoir un autre thème très James Bondien, on va dire. Donc, pareil, on commence avec l'arpège de Do mineur. Do, Mi bémol, Si bémol. Et on va sur le La bécart. Voilà, ces deux fragments de thème, c'est réminissant du thème principal de James Bond. Voilà, peu de choses près. Donc, on voit comment, en fait, le thème de James Bond est un peu fragmenté et comme ça, est distillé pendant cette période. Et donc, encore une fois, si vous êtes intéressé par les techniques de composition de chanson, eh bien là, c'est encore un bel exemple où on va générer de l'attente et un peu de suspense puisqu'on va avoir un passage vraiment très statique. Donc, je vous l'ai dit, on a juste, on a l'accord de Do mineur avec ces petits fragments de thème. Et on sent donc à l'écoute et c'est fait pour, c'est fait, c'est un moment de repos, mais aussi c'est un moment qui va annoncer la suite et qui va donner envie, qui va créer l'attente chez l'auditeur pour avoir la suite et la suite du morceau. Et cette suite, quelle est-elle ? Eh bien là, ça va déboucher sur le pont, sur le bridge. Et le début de ce pont a la particularité, eh bien, d'inverser un petit peu le mouvement harmonique qu'on avait jusqu'à présent. Je vous l'ai dit, aussi bien dans le couplet que dans le refrain, on avait plutôt un mouvement descendant, au niveau de la basse, avec le Do, La bémol, Fa, et ensuite Mi bémol, Ré, Sol. Mais ici, on va inverser ce mouvement, on va avoir un mouvement plutôt ascendant dans un premier temps. Et on va commencer sur un accord de Fa mineur 9. Et comme ça, on va monter pareil avec des notes de passage. On avait des notes de passage, je vous l'ai dit, dans le refrain. Là, on va aussi avoir des notes de passage, mais cette fois-ci, ascendant. Donc on va aller Fa, ensuite note de passage, Sol, pour aller au La bémol. Et on retrouve ici notre La bémol, mais cette fois-ci, il est joué à majeur 7. Alors, grosso modo, dans toute cette partie, c'est un peu comme si on gardait comme harmonie principale et comme harmonie statique une triade de Do mineur. Voilà. Donc, triade de Do mineur, c'est à laquelle on va mettre un Fa. Ensuite, le La bémol majeur 7. Finalement, l'accord de La bémol majeur 7, c'est un peu comme si on avait une triade de Do mineur avec le La bémol à la basse. Ensuite, on va avoir toujours une triade de Do mineur, mais cette fois-ci avec le Si bémol à la basse. Donc on a la septième mineure à la basse. On continue ce mouvement ascendant et on va avoir un chromatisme. Après le Si bémol, on va avoir un Si bécart qui va nous ramener à l'accord de Do mineur. Donc une fois qu'on retourne sur cet accord de Do mineur, on va reprendre la progression du refrain. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Voilà. En conclusion, pour moi, même si cette chanson, évidemment, elle n'a rien de révolutionnaire dans sa construction, ça ne bouscule évidemment aucun code. On a une harmonie qui est certes assez simple, mais pas forcément trop simpliste. Et avec suffisamment de petites choses comme ça à disséminer par-ci par-là, qui font que, comme je vous l'ai dit, In Fine, c'est quand même une chanson qui est bien construite. Il y a beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, si vous vous intéressez au songwriting, si vous vous intéressez à comment on compose des chansons, il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser et que vous pouvez retenir pour votre pratique. On n'a pas parlé de l'arrangement, mais je trouve que c'est un arrangement qui est très bon. Encore une fois, c'est assez classique, peut-être déjà entendu, mais ça fonctionne. Et notamment, on a un vrai orchestre qui joue, on a des vrais musiciens, on a un vrai guitariste, on a un bassiste, on a un très bon batteur. Écoutez juste le début, l'entrée de la batterie avec le fil de batterie. Rien que ça, pour moi, ça justifie le fait que je trouve ça bien. Par-dessus, vous avez la voix d'Adèle qui, quoi qu'on en dise, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une très bonne chanteuse. On va s'arrêter là et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501